Chers amis, bonjour et bienvenue, bonjour Frédéric et Père Julien. Nous parlerons aujourd'hui de l'évangile de ce dimanche, c'est, vous le savez, la solennité du Saint-Sacrement. Et nous sommes toujours dans l'année baie. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéos paroissiales. Alors nous lisons aujourd'hui Saint-Marc et sans surprise, nous allons bien sûr parler de l'Eucharistie. Sur ce sommet de la vie chrétienne, l'Eucharistie est le plus grand de tous les sacrements. Des questions en sérieuse se posent quand même à propos de l'institution de l'Eucharistie. Et pour cela, il va falloir nous pencher sur certaines traditions juives que Jésus et les disciples ont connues. Eh bien, nous avons hâte d'en savoir plus sur ces traditions juives. Chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner et puis commentez, likez et partagez. Et je vous lis le texte. Pendant la lecture du texte, nous verrons quelques images de ma tournée toute récente sur le Saint-Sacre. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les prépatifs pour que tu manges la Pâque ? » Les disciples partirent, alertes à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez ceci est mon corps ». Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il a leur donna et ils en burent tous, et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen. Je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Bien, Père Julien, pouvez-vous nous resituer ce très beau passage dans son contexte immédiat ? Oui, à la fin de ce repas, nous entrons dans le récit de la Passion. Mais déjà, Judas est allé trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. Donc cette scène du repas des versets 22 à 25 est encadrée, en fait, par une double trahison. La trahison de Judas, bien sûr, les versets 17 à 21, et la trahison des onze autres apôtres. Oui, des apôtres qui ne vont pas tarder à renier, abandonner et fuir, Pierre notamment, avec son triple reniement. Voilà pourquoi Jésus annonce déjà qu'il sera abandonné par les siens en disant, au verset 27, « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Oui, étonnant quand même que ce dernier repas, si important pour Jésus, soit encadré par la trahison de Judas et par, vous le savez, l'abandon des autres apôtres. Si bien qu'au pied de la croix, chez sa marque, il n'y aura plus aucun apôtre. Jésus, donc, pendant le repas, annonce qu'il sera livré par l'un d'eux, il le fait d'ailleurs, avec une allusion, une allusion au psaume 41. « Même l'ami qui avait ma confiance et partagé mon pain m'a frappé du talon. » Alors, tout le monde s'interroge, et au verset 19, ils se disent, je cite, « Serais-ce moi ? » Intéressant comme procédé littéraire. En tant que lecteur, on se sent interpellé. On se demande soi-même si on ne serait pas traître, et en quoi aurait-on pu trahir. Oui, c'est une façon d'entrer dans le drame de la passion en se reconnaissant pécheur. Mais déjà, vous le savez, la rencontre avec l'aveugle Bartimée à la sortie de Géricault avait fonctionné de la même manière. Jésus demandait à Bartimée ce qu'il pouvait faire pour lui. Vous vous rappelez ? Oui, tout à fait. Que je vois, je cite, avait répondu Bartimée au verset 51, chapitre 10. Bel acte de foi, d'humilité de la part de Bartimée. Eh bien, à Géricault, au seuil de son dernier pèlerinage, Jésus aurait voulu que ses disciples fassent comme l'ancien aveugle, c'est-à-dire qu'il demande à voir et à croire, pour ne pas flancher et accompagner Jésus jusqu'à la croix. Mais cette rencontre avec Bartimée n'a pas suffi, puisque les disciples n'ont pas cru et n'ont pas vu. Avec les événements de la passion, ils se sont retrouvés complètement dépassés, anéantis par le doute et la peur. Donc, si nous voulons poursuivre notre lecture de la passion et entrer dans le récit en tant que disciples, il faut se poser cette question. Comment est-ce que je prends part, moi aussi, au drame de la passion et demander plus de foi ? Oui, Seigneur, viens au secours de mon peu de foi. Marc, chapitre 9, verset 24. Alors, c'est peut-être difficile à entendre, mais pour Saint-Marc, nous sommes fragiles et nous appartenons à une communauté tout autant fragile. Saint-Marc, justement, nous aide à en prendre conscience. Oui, alors, c'est pas très glorieux, mais c'est sur cette base-là que Jésus a voulu fonder son Église. Et je cite le père Jean Redormekers, un exégète. C'est donc sur une communauté de traîtres que Jésus prononce les paroles qui transforment la Pâque juive en célébration chrétienne. Voilà, ceci étant dit, il nous faut maintenant entrer dans le vif du sujet avec les versets 22 à 25 du chapitre 14. Il s'agit, vous le savez, de l'institution de l'Eucharistie. Alors, dites-nous, Frédéric, chez Marc, quand se déroule ce repas de la Pâque ? Eh bien, chez les synoptiques Marc, Matthieu et Luc, c'est très clair. Jésus célèbre le repas de la Pâque juive, qu'on appelle le céder, le vendredi soir, la veille du sabbat. Et je cite Saint-Marc, chapitre 14, verset 12. « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Et le dernier repas de Jésus avec ses disciples s'est déroulé en lieu et place du repas de Pâque. Et comme Pâque, cette année-là, tombait le jour du Shabbat, le 15 du mois de Nissan, vous me suivez Julien, le repas de Jésus a donc été célébré le vendredi soir, le 14 au soir. CQFD, je dirais. Alors, c'est pas si simple, Jean, parce que pour le quatrième évangéliste, la préparation de la Pâque, où les agneaux sont effectivement immolés, correspond aussi à la mort de Jésus, et c'était un vendredi. Je cite, « Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. » Oui, effectivement. Je crois que pour Jean, les deux doivent coïncider, le sacrifice des agneaux de Pâque et la crucifixion le vendredi après-midi. Donc, pour Jean, le dernier repas de Jésus ne s'est pas déroulé le vendredi soir, puisqu'il était dans le tombeau, mais le jeudi soir ou même avant. C'était forcément avant vendredi. Alors, jeudi ou vendredi, comment résoudre cette contradiction, mon père ? Eh bien, j'ai trouvé cet article intéressant de Frédéric Mance, « La dernière scène, un repas pascal » qui donne plusieurs traditions pour la date de la Pâque juive dans le cas exceptionnel où Pâque tomberait pendant un sabbat, un samedi, comme dans le récit de la Passion. Pour les Sadducéens et les prêtres du Temple de Jérusalem, la Pâque était vue comme une fête individuelle ou familiale. Le sabbat restait donc prioritaire par rapport à Pâque. Dans le cas où sabbat et Pâque tombaient le même jour, eh bien, la Pâque juive n'était pas supprimée. Elle était simplement avancée d'un jour. Donc, le céder a pu être célébré le jeudi soir ou même avant. D'accord, Julia. Mais ça m'amène à une autre question. Est-ce qu'on aurait pu laisser les Romains crucifier quelqu'un aux portes de Jérusalem en pleine Pâque juive ? Pour Joachim Jérémias, un autre exégète, la tradition juive, la alaka juive, prévoyait dans le cas d'un faux prophète, un procès pendant les fêtes de pèlerinage, de sorte que tout Israël en soit informé. Or, Jésus, on le sait, fut considéré comme un faux prophète. Voilà, et en effet, c'est le principal chef d'accusation contre Jésus, si bien que le grand prêtre déchire son vêtement pendant le procès. Ah, très intéressant tout ça. Et pour la correspondance entre la scène et le céder juif, Jean aurait donc suivi la tradition sadducéenne des prêts du Temple. C'est bien ça ? Oui, mais en fait, ce n'est pas si étonnant parce que l'auteur, le disciple bien-aimé, dit en Jean, chapitre 18, verset 15, qu'il était lui-même connu du grand prêtre. Voilà, exactement. Et les évangélistes synoptiques seraient restés, eux, sur une tradition pharisienne. avec un repas pascal célébré le vendredi soir, la veille du sabbat. Merci pour toutes ces précisions, Frédéric et Père Julien. Et maintenant, abordons la question, à mon sens, la plus importante, le repas de Jésus. Était-ce vraiment un repas pascal ? Parce que, pour moi, Julien, il fallait absolument qu'il y ait un agneau et pas seulement du pain et des coupes de vin, n'est-ce pas ? Pour Julien Darmon, dans un article sur la scène et le cédaire, le rite du repas juif, le cédaire a connu des évolutions significatives après la chute du Temple en 70 de notre ère. Aujourd'hui, le repas juif a donc une forme plus élaborée que celle que Jésus et les disciples ont connue. Il ne faut donc pas s'étonner si des éléments du cédaire sont absents des récits rapportés par les synoptiques Mathieu, Marc et Luc. Oui, toutefois, l'essentiel est bien là. Il y a une première coupe partagée entre les convives. C'est celle du qui-douche. Ensuite, une matzah, une galette de pain à zim, est rompue et consommée après une prière de bénédiction. Une deuxième coupe circule, la coupe du Birkat à Mazone, par laquelle on se montre reconnaissant des bienfaits divins. C'est celle qui se rapproche de la coupe eucharistique. Et le repas du cédaire se termine par la récitation des psaumes du Hallel, les psaumes 113 à 118. Dans l'évangile de Marc, le rite est moins développé que chez Luc. Mais on retrouve ces étapes du cédaire et le pain rompu donc est partagé, la coupe et le chant des psaumes au verset 26 du chapitre 14. Je cite en effet « Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des oliviers ». Ce sont les psaumes bien connus 113 à 118. Vous savez, je me pose une question. Pourquoi ces psaumes en particulier au fait, père Julien ? Ce sont des psaumes de louange. Israël rend grâce pour la libération d'Égypte et tous les miracles accomplis. Le peuple se rend ainsi contemporain des Hébreux qui sont passés de l'oppression d'Égypte à la liberté du peuple élu. Attendez, mais dans le céder, est-ce qu'il n'est pas question des deux soirs d'un os puis d'un agneau ? En fait, on ne mange jamais de gigot d'agneau ou de viande d'agneau le premier soir, le jour du céder. On attend le second jour. Mais l'agneau, qui intervient à la dixième plaie d'Égypte, peut être suggéré par un os, effectivement, dès le premier soir. Jésus, en reprenant le repas du céder, transforme la Pâque juive en célébration chrétienne et au cœur de la célébration juive, il y a effectivement le pain rompu, la coupe partagée. Alors, Jésus reprend ses gestes. On ne parle pas de l'agneau parce que Jésus est lui-même la victime qui s'offre, qui offre sa vie pour la multitude. Je cite le verset 24 du chapitre 14. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Cette petite communauté de traîtres comme Saint-Marc l'a si bien décrite, s'apprête à livrer Jésus en sacrifice et par ce rite de la fraction du pain, eh bien, cette communauté sera renouvelée dans l'Alliance et le pardon. Un pardon qui ne viendra pas d'elle-même, bien sûr, mais de Dieu. Voilà, un avant-goût du festin dans le royaume de Dieu, comme Jésus l'annonce au verset 25. Eh bien, chers amis, merci pour ce partage sur ces quelques points qu'il nous fallait éclaircir et nous nous disons à lundi prochain, toujours pour creuser et approfondir notre culture biblique. Bon dimanche de la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Merci Jean-Paul, Frédéric et Daniel et à lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada